voilà les amis j'espère que vous allez bien donc je me présente je suis vanessa des petites mains de ninon et je voudrais tout de suite remercier ce qu'on a atteint les 400 abonnés et je vous avouerai que je n'y croyais pas c'est pas ça me paraît surdimensionné quoi vraiment c'est un truc quand j'ai vu ça je fais déjà mais 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 c'est cool donc voilà donc un très grand merci à vous tous et plein de bonnes choses donc là je vais vous faire une petite vidéo je crois je me suis pas présenté je présente quand même je suis vanessa des petites mains de ninon et sur ma chaîne vous retrouvez des petites choses sur la couture sur mes réalisations et mes péripéties ce que je débute le en fait ça faisait des années que je cousais mais toujours les mêmes choses donc au final et ben 0 progression 000 et là ça fait un an depuis pas tout à fait un en fait où vraiment je me lance dans des projets un peu plus concrets un peu plus difficile ce que bon faire des draps c'est quand même pas ce qui est plus difficile on va quand même pas se mentir et du coup là c'est c'est voilà je me suis bien lancé dans de la couture alors je suis extrêmement novice ce que vous voyez sur mes vidéos c'est des étapes de novice et j'apprécie énormément parce que j'ai énormément de bons conseils et je trouve ça vachement sympa il ya aussi sur le tricot donc ça fait plus de dizaines d'années que je tricote mais on va dire que youtube faut reconnaître que c'est des pépites parce qu'il ya une dizaine d'années en arrière moi en fait je n'avais pas youtube en tout cas j'ai vu que c'est assez ancien youtube alors je sais pas sur quel planète je devais vivre mais bon visiblement pas sur celle ci et je ne savais pas trop comment dire il ya des bases que je savais ce que ma grand-mère m'avait un peu appris mais au delà la progression ne s'est pas faite c'était le même point de départ le la même façon de monter les mailles la même façon de rabattre les les points basiques point droit point vert les torsades les jetés vraiment des choses très très basique mais je n'avais pas cette finition là parce que bah en fait je l'ai jamais prise puis j'avais pas la curiosité non plus d'apprendre puis c'est très compliqué en fait d'apprendre que sur des livres là maintenant on a des grosses pépites c'est youtube on voit en vidéo c'est plus facile de reproduire quelque chose qu'on voit que quelque chose qu'on lit et qu'on sait pas trop à quoi ça peut correspond c'est pas tout à fait pareil donc du coup c'est aussi peut-être pour ça qu'il ya beaucoup plus de personnes manuelles qu'on a quand même vachement plus de facilité donc ma foi autant profiter après j'aime énormément quand même les livres je reste quand même inadapté des livres ne serait ce que pour les les explications puis comment dire voir qu'en vidéo le voir à une étape précise en vidéo je trouve ça vachement intéressant après voir toute une structure j'aime quand même bien les livres en fait je crois que c'est ça j'aime quand même bien les livres il faut que je tatote et tout donc là j'ai cette blablattage je vais vous présenter le livre tricot expert ce livre là moi je l'ai trouvé chez nose il est à moins 60% chez nose je suis retournée chez nose c'était quand c'était samedi ils en avaient encore donc c'est si vous le voulez allez allez-y il est à 60% pour l'instant chez nose sinon vous le trouvez en fait en point de vente sans aucun souci j'ai vu qu'il était sur amazon qu'il y était chez cultura enfin j'ai vu qu'il y était à pas mal d'endroits je sais même pas si enfin je voudrais pas dire bêtises alors c'est un modèle qui date de le dépôt a été posé en 2019 donc c'est pour ça aussi que j'étais extrêmement surprise de le trouver à nose parce que mine de rien et ben c'est c'est souvent des choses qui datent il ya quelques années pas qui n'est pas forcément très très récent donc il vaut 14 euros 95 en prix standard et c'est marqué 20 modèles pour les tricoteuses aguerries pour femmes du 34 au 48 c'est l'édition marie claire donc un modèle de chez fil d'art je me répète mais bon vous êtes habitués avec moi donc je vais vous on va le feuilleter ensemble enfin moi je l'ai déjà feuilleté je triche un peu mais honnêtement je vous verrai les il est pas il est pas si compliqué que ça je vous ai fait voir mon petit bordel mon petit thé mon o parfait parfait quoi ah chez moi ça restera authentique je je sais toujours pas faire voyez le petit moucheron là un axe agace je il ya beaucoup de choses que je sais pas faire comme les montages les insertions d'image tout ça j'ai pas beaucoup de temps non plus alors au niveau des modèles donc le lit déjà se présente comme ça vous font voir les modèles globales et après je vais vous donner mon avis donc le pull en v ajouré ce qui est assez simple en fait parce que ils disent que c'est compliqué mais c'est pas tant que ça que c'est compliqué en fait ce qui peut être compliqué c'est au niveau de la dentelle sur tous oh je trouve ça super bon le sur tous la seule chose qu'il ya c'est que vous êtes obligé de suivre le diagramme à la lettre si vous pouvez pas regarder un film en même temps c'est foutu enfin moi en tout cas j'y arrive après je pense que c'est pour ça qu'ils parlent d'experts ce qu'il faut être quand même assez attentif parce que les points qui présentent sont pas des points très difficiles je rêve on est en train de se faire attaquer par un moucheron vous voyez ce c'est vraiment pas comme un jeté double c'est une fois qu'on sait faire plus c'est vraiment détaillé comment savoir faire c'est vraiment très très simple ben moi je trouve pas ça très compliqué réellement je trouve vraiment pas ça très compliqué donc bon surtout maintenant avec avec youtube c'est que si vous connaissez pas un point et ben c'est très facile vous tapez sur la barre de recherche youtube il y aura forcément quelqu'un qui vous le fera voir en vidéo je pense que c'est pour ça qu'il est marqué expert parce que dans le truc expert et ben faut arriver à suivre ce diagramme à la lettre donc faut être suffisamment discipliné pour le faire donc après vous avez toutes les explications de comment faire et tout mais c'est pas la fin du monde ce point là il faut savoir qu'on le retrouve sur beaucoup de nouveaux pulls sur des patrons qui sont payants donc c'est plus la jour et en pointe mais je le trouve trop trop beau si franchement fait là bon ben il ya sa veste devant mais c'est vraiment la pointe au niveau des du derrière quoi et du devant alors moi je suis pas une grande fan de ce point là je trouve ça met pas spécialement valeur parce qu'on voit qu'elle est vraiment toute maigrichonne et que du coup ça lui fait limite un ventre de femme enceinte mais après ça vous empêche pas voyez de le faire droit voyez si vous le si vous faites comme ça ça passe très bien aussi alors pourquoi en pointe je ne sais pas c'est 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 voyant 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 après ça peut être original ça peut être voilà c'est vrai que j'aime beaucoup le point fantaisie qu'il y a ce pull là c'est pareil on retrouve beaucoup ce style de modèle dans les pulls dans des modèles en vente tunica j'aurai et voyez c'est vraiment des modèles qu'on trouve un quand même moi j'aime beaucoup mis à part le bas je trouve ça fait un peu vieillot mais j'aime beaucoup le haut je trouve très très joli le haut les manches et c'est toujours pareil c'est pas quelque chose de voilà c'est un peu de dentelle quoi c'est pas quelque chose d'extraordinairement difficile enfin au niveau expert moi je reste assez assez mitigé dans la définition du mot expert qu'ils emploient je pense voilà c'est que si vous êtes capable de suivre un diagramme vous êtes capable de le faire pull oversize aux manches ajourées par contre je le trouve trop canon mais trop canon moi j'adore les les torsades franchement c'est quelque chose que j'aime beaucoup j'ai l'impression que ce pull est pas bloqué vous me direz qu'est ce que si c'est juste et moi j'ai vraiment cette impression là que le pull n'est pas bloqué en fait je sais pas si c'est l'effet de la laine ou je n'en sais rien pull très du coup avec torsades centrales vous voyez c'est souvent c'est des torsades c'est des torsades et dentelles qu'on en gros voilà alors qualité fil d'art fil light de fil d'art 53% acrylique 18% laine 29% polyliamide il fait très fluffy un la laine j'ai vraiment l'impression que ça fait très c'est marrant parce qu'il n'y a pas de angora des trucs comme ça mais on voit qu'il y a plein de petits fils plein de petits trucs qui qui ont l'air tout doux dessus donc je sais pas si l'effet de la photo mais voilà c'est l'impression que ça me donne bon ben voilà là ça c'est des torsades du moment que vous savez faire des torsades avec un petit peu de trou 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 là je me demande si si parce qu'on les revoit là c'est pareil j'ai l'impression que le pull n'est pas spécialement bloqué ce que je trouve ça fait vachement bon après ça peut être la laine c'est peut-être moi qui dis une bêtise pardon mais voilà j'ai vraiment cette impression là ce que je reproche dans des livres comme ça par contre c'est qu'ils ne disent jamais le mode de quel point utiliser pour commencer un rang et quel point d'arrêt c'est un peu fait ce que vous voulez sauf que si c'est des côtes si c'est ci si c'est ça c'est pas exactement pareil c'est pas exactement les mêmes méthodes qu'il faut utiliser puis l'enlever avec point ajouré donc c'est toujours pareil voyez c'est un peu de la dentelle alors ces petites bouboules là moi je suis vraiment pas fan de ces bouboules mais en fait voilà c'est assez facile de pas les faire tout simplement moi c'est vrai que j'aime pas du tout les petites bouboules je trouve ça fait très très lourd visuellement alors que juste de la dentelle ferait un peu moins lourd ce que déjà il y en a de partout de la dentelle donc après c'est vraiment une histoire de goût pull avec devant arrondi alors ce genre de pull je n'en ai jamais vu dans le commerce je suis pas sûr que ça soit la meilleure idée ce que vous voyez ça fait très après c'est je sais pas par contre j'ai énormément la dentelle vraiment je le trouve très très beau donc vous voyez les points employés c'est de suivre le diagramme et les côtes donc ce n'est pas très très difficile et le diagramme le voici moi j'aime beaucoup je trouve vachement sympa franchement ça me plaît bien j'avais pas vu le col qu'il était comme ça oh joli joli donc ça après ces explications en détail pull ajouré à manche marteau alors là je sais pas c'est quoi manche marteau voyez il ya des termes aussi que j'avais jamais vu mais heureusement j'ai presque envie de vous dire alors les points employés c'est côte de 2 donc ça c'est là c'est pas difficile jersey point fantaisie suivre le diagramme et la légende et la pelote et ben on reste toujours sur la même acrylique laine polyliamide toujours un petit peu fluffy cela même depuis tout à l'heure j'ai l'impression par contre il est vraiment beau ce qu'ils appellent ce marteau c'est pas des manches râglantes non je sais pas non manche droite d'accord donc ça doit être ça manche marteau d'accord ah bah ça vous voyez c'est la première fois que je vois alors que j'ai feuilleté bon il ya quand même quelques jours mais c'est la première fois que je vois j'avais dû la sauter à la par contre j'aime beaucoup je trouve ça très très élégant longue veste alors moi qui suis rachitique ici toute petite petite si je parle des longues vestes ça fait vite mamie bon ce sera conçu on est pas obligé de faire toute la longueur alors qualité fils sport de fils d'art laine et acrylique 20 pelotes ça commence à 16 pelotes 20 pelotes donc c'est déjà une sacrée quantité mais après c'est une longue veste et pareil voyez c'est pas non plus des points qui sont difficiles à faire le surjet double sur j'ai simple de maille endroit jeter alors ça c'est fait pour faire les bouboules là que moi j'aime pas du tout et l'autre c'est maille endroit donc si vous voulez pas faire les bouboules vous n'êtes pas obligé mais dans tous les cas on vous explique comment faire si vous voulez les faire ah franchement est vraiment trop belle oh j'adore mais le col mais c'est des cd cd taré vous avez vu la finition qu'ils ont à moi je 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 suis une adepte j'adore franchement j'adore peut-être pour ça qu'ils parlent d'expert en fait c'est la finition qui est trop belle veste à pas basculer alors ça c'est des vestes que j'aime bien par contre ce sont des vestes qui ont tendance à à faire très c'en est un peu costaudes c'est des vestes qui ont tendance à à encore plus grossier plus eh ben moins nous mettre en valeur c'est par contre c'est des vestes que j'aime bien porter à la maison c'est très très tombant au niveau des manches parce que je suppose que c'est encore une laine très qu'est ce qui nous marque polyamide laine peignée en plus c'est de la jolie laine mais souvent c'est si voilà où c'est peut-être le poids qui fait que ça tire un peu plus mais ça fait vraiment vous voyez au niveau du diagramme au niveau de la dentelle c'est pas grand chose maille en droit deux mailles ensemble un jauté sur g simple donc il vous explique en plus qu'est ce que ça au cas où vous ne savez pas et dimanche dim double verticale c'est pas voilà c'est vraiment par contre il faut le suivre à la lettre et voilà pas pas trop déconner sur les quelque chose de joli très très sympa là celle ci j'ai vu un pull qui était présenté par je ne sais plus où c'était aussi ces petites feuilles qui étaient présentés sur le pull donc ça c'est vestes gilets courts pardon et la qualité light de fil d'art c'est toujours pareil acrylique laine polyamide j'ai l'impression qu'ils utilisent beaucoup cette laine là en fait qui fait des petites poilues là de sur sur ce livre là mais après vous êtes libre de prendre la veste que vous voulez vous faites bien l'échantillon et voilà tout s'adapte tout s'adapte voyez vous explique tout c'est pas enfin moi je pense que dans le niveau expert c'est vraiment ça c'est au niveau de par contre on dirait pas qu'il est bloqué là je suis sûr qu'il est pas bloqué parce qu'on voit quand même les traits sur le côté après c'est peut-être aussi une laine qui se bloque pas mais j'ai voilà voilà oh j'adore oh la la veste papillon ça c'est pareil si vous êtes un peu qu'au saute que vous mettez ça ça fait vite très très bouffi quoi c'est un peu le style de la veste de façon mais c'est d'une beauté qui est super bien faite c'est oh la la par contre là ouais expert c'est des grosses torsades en fait vous avez des grosses torsades vous avez ce motif là mais ça c'est en droit en vert si je vous dis une bêtise ouais je vous dis une bêtise non ça c'est augmentation non ça va franchement ça va ça va il y a pire voilà c'est vraiment c'est beaucoup de torsades vous allez suivre à la lettre mes amis si vous voulez pas faire de bêtises par contre voilà il me paraît super bien expliqué c'est vous voyez pourquoi est-ce que je vous dis quelqu'un de costaud ça fera pas forcément très beau même quelqu'un de... au final je pense que ce genre de modèle c'est quand même assez difficile à porter parce que voilà c'est quand même assez large et je pense que ça glisse assez facilement au niveau des épaules en fait donc c'est... j'aime beaucoup ce motif là mais peut-être plus le faire en châle ou quelque chose comme ça que de le faire comme ça quoi le faire comme ça je suis vraiment pas sûre que ça soit une veste très métable un hyper classique que je trouve super sympa gilet à jour et à manche montée je trouve ça super sympa ça c'est vraiment un classique ça vous mettez ça avec n'importe quelle tenue ça passe donc c'est toujours pareil vous avez... vous voyez c'est pas non plus... maille glissée à l'endroit deux mailles ensemble jetées, surjet simple et il vous explique comment faire un surjet simple non mais franchement en toute honnêteté je pense vraiment que c'est jouable alors il faut beaucoup de patience il faut beaucoup de... ils ont refait des manches papillons veste à torsade horizontale ah je suis en train d'en faire une une veste qui se tricote dans ce sens là que j'avais commencé il y a des années et que je suis en train d'essayer de terminer et comment vous dire il faut que je retrouve le patron je trouve ça super classe mais c'est toujours pareil si c'est trop large encore là ça a l'air de pouvoir se tenir du fait que c'est une veste là je pense que là oui voilà vous avez un peu plus de difficultés là je suis entièrement d'accord mais bon tout vous est bien expliqué il faut prendre le temps de le faire mais tout est bien expliqué et ça rend ça du fait que ça se ferme déjà je pense que ça glisse un peu moins par rapport à tout à l'heure après c'est vrai que c'est pas le genre de veste que je porterais instinctivement mais je trouve ça quand même très très canon encore un hyper classique mais il en faut des classiques franchement je trouve que c'est ce qu'il y a de plus facile à porter gilet colchal alors avec tous ses cheveux on voit pas bien mais par contre on voit très bien la manche qui est de toute beauté et le point fantaisie qui est là au niveau de 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 la patte de boutonnage ça fait des vaguelettes donc c'est c'est voilà mais c'est une veste qui est très très belle alors je suis pas fan de la couleur mais très très belle et vous voyez c'est pas des points non plus extraordinaires mais c'est toujours très très sympa j'aime bien ce qu'on reste quand même sur quelque chose de plutôt classique de assez facile enfin assez facile je m'entends quand je dis quand même assez facile ça reste des choses qui sont faisables puis la torsade est j'eau ouais et j'eau trop jolie franchement trop trop jolie et que là ça fait tout de suite habillé quoi vous avez ça là c'est pareil on reste sur des torsades on reste sur quelque chose où vous voyez ça bouge donc voilà vous avez un joli diagramme à suivre avec des belles torsades je trouve ça super canon très très sympa comme là ce que je reproche c'est vous voyez sur le début si vous faites le point le plus le montage des mailles le plus classique vous n'aurez pas ça ça c'est vraiment un montage de mailles pour les côtes allez voir sur youtube moi ça fait pas longtemps que je me rends compte que ma finition est dégueulasse parce que par manque de savoir et au final c'est quand même assez facile à trouver ni d'abeilles j'ai vu un modèle comme ça un pull comme ça chez 1,2,3 les magasins 1,2,3 et franchement ils étaient hors de prix pardon et du coup ça je trouve ça vachement sympa parce que c'est juste une histoire de points qui change un petit peu quand même alors il faut suivre le diagramme que voici et franchement je le trouve trop beau ça typiquement voilà ça c'est un pull que j'aimerais faire dans un avenir plus ou moins proche que je trouve très très beau donc c'est toujours pareil c'est des petites voilà des petites torsades et qui sont vachement bien pensées quand même mais peut-être qu'un jour voilà à la veste qui se ferme à l'arrière ou à l'endroit gilet devant derrière en fait il est vraiment dans les deux sens à sa voix choisir le bon je crains pas spécialement alors c'est marqué aiguille crochet 8 boutons l'employé employé pardon côte 1,1 point écrevisse alors ça je sais pas faire moi le point écrevisse mais je trouve ça super joli point fantaisie bon ben voilà un surjet deux mailles ensemble dimension verticale alors ça je sais pas il y a des choses que je n'ai jamais faites heureusement je n'ai presque envie de dire pull avec couverture cotée alors ça ça fait c'est pas vu quoi voilà vous avez des grosses torsades bien lourdes qui sont bien enfin ça va avec la tenue quoi c'est original j'aime bien alors sur sur le truc ouvert sur le côté c'est assez particulier mais ces grosses torsades là j'aime beaucoup beaucoup alors moi je suis assez classique j'aurais plus tendance à faire en pull classique et que que ça soit pas trop ouvert au plus voilà moi j'ai vraiment plus dans le classique qu'autre chose mais c'est voilà il fallait que ça soit un peu plus original après vous avez celui-là pull avec ouverture d'eau alors là c'est bichette on dirait que la torsade elle est ouverte c'est le but c'est le but recherché donc ça c'est cool mais franchement c'est super joli la finition de la manche avec la torsade qui se tourne c'est super joli aussi c'est bien pensé soyons honnêtes bien pensé bien pensé voilà le pull vu de devant qui est vraiment sympa voilà c'est beaucoup de torsades dans ce livre vous aurez compris puis il faut bien suivre les diagrammes à la lettre encore là je pense que c'est encore moins difficile parce que le diagramme me paraît pas très il ne faut pas se planter mais bon il ne me paraît pas très très difficile l'ouverture à l'arrière par contre je pense qu'il peut-être un peu peut-être un peu plus difficile je n'ai jamais fait en fait donc du coup je ne sais pas trop à quoi m'en tenir et voilà après vous avez les explications c'est tableau des équivalences et abréviations merci Sous-titrage ST' 501 ...